Bonjour à tous, cette présentation a comme thématique l'intégration entre Python et Postgre dans une utilisation sur des applications de type data scientifique. Si on commence à regarder au niveau de l'écosystème Python, on peut voir ça comme une stack, une pile, où on va retrouver évidemment Python et un ensemble de librairies au-dessus qui vont être réutilisées pour aller de plus en plus vers et ou de l'abstraction et ou vers des outils qui vont permettre de l'utiliser de manière plus adéquate, plus facile. Il y a un nombre important de librairies, là il n'y en a évidemment pas toutes. Il y en a même tellement qu'une des difficultés c'est plus de s'y retrouver sur là où les librairies qui nous intéressent le plus. Là où ça va être intéressant, ça va être de voir comment on peut arriver à faire communiquer, communiquer, collaborer, à la fois Postgre comme outil de stockage et de manipulation de données et cette pile Python qui va nous permettre de réaliser des traitements supplémentaires. Au niveau des typages, vous le voyez ici, au niveau de Postgre, évidemment on va travailler avec les types native Postgre et également avec la partie Postgre qui permet de représenter des grilles à l'intérieur de Postgre. Et au niveau Python, on va principalement arriver à manipuler deux types de typages, les noms pailles et les pandas data frame. Donc ça va être un enjeu au début d'arriver à pouvoir manipuler les deux formats pour pouvoir les échanger. En termes d'outils, si vous ne connaissez pas encore, vous avez un interpréteur Python interactif qui a été brandé en Jupiter sur sa dernière version qui est extrêmement intéressant parce qu'il va vous permettre d'avoir une logique où vous allez pouvoir saisir du code et avoir son résultat derrière. Et là ça se passe au travers d'un navigateur. Et vous allez pouvoir à chaque fois modifier votre code refaire un coup de run et ça va remettre à jour votre résultat et continuer votre séquence de manière très itérative en ajoutant une deuxième étape, une troisième étape, etc. Donc ça c'est vraiment un outil qui va être très intéressant pour arriver à faire un ensemble de manipulations et avancer dans une logique où on prend de la donnée, on la manipule, on regarde si elle est pertinente, on la modifie, etc. Qu'est-ce que j'ai pris là comme exemple en termes de données ? Des données qui proviennent de l'Open Data de Paris, donc Paris Data, sur lesquelles on a des données de type IOT sur une expérimentation qui a eu lieu l'an dernier sur la place de la nation où on a eu un ensemble de capteurs qui ont été positionnés pour récupérer des données sur le trafic. Donc trafic voiture, trafic piéton, trafic bicyclette. Et donc là j'ai récupéré l'ensemble du jeu de données pour arriver à faire ça. Un des premiers enjeux, c'est-à-dire qu'on récupère ça comment ? Là ils nous fournissent soit du JSON, soit du CSV. Et un des premiers réflexes lorsqu'on a à devoir charger ce type de fichier, c'est qu'on va déjà y passer du temps parce que c'est jamais dans le bon format, et ou propre, etc. Et du coup, on a un outil qui s'appelle Odo qui est très aidant dans ce contexte au sens où il va à la fois nous épargner un certain nombre de travail de préparation et surtout aller vite. Son alternative étant ici de passer par du Panda et justement il nous explique qu'il ne faut pas faire ça parce que sinon c'est beaucoup plus long. Donc là vous avez un exemple où ici on va avoir uniquement besoin de positionner une chaîne de connexion. On importe Odo et on va à partir de ce CSV qui a été récupéré juste lui dire de le charger. et en faisant ça, il charge les données. C'est rapide, ça va aussi vite qu'un copay en post-gray et ce qu'on a ensuite directement en rendu, c'est l'ensemble des données qui ont été chargées mais surtout qui sont typées. Vous avez les données qui sont directement typées en une seule ligne de commande mais même également les notes nulles lorsqu'il y en a besoin. Et donc ça c'est quand même très intéressant parce que ça a été fait d'un coup d'un seul sans avoir besoin de spécifier la structure d'entrée. Tant qu'on y est avec Jupyter, vous voyez que vous pouvez ici préfixer vos commandes par un point d'exclamation ce qui permet de lancer des commandes qui sont exécutées comme si elles étaient exécutées dans un shell mais qui ici apparaissent dans l'outil et donc au travers de votre navigateur. Ça marche même sur du multilignes. Donc étape suivante, ça va être de se connecter en fait sur nos données. La manière que je trouve qui est la plus élégante c'est de passer par SQL Alchimie et ici en fait on va juste en fait recréer un outil, un engine de connexion qui va être persistant sur l'ensemble de la session ensuite. Donc on n'aura plus qu'à balader notre PG dans l'ensemble de ce qui va suivre pour être connecté. Et donc ensuite pour pouvoir lancer des requêtes on aura juste en fait un PD qui correspond à notre panda ici read SQL Query et on va pouvoir mettre ici du SQL en fait tout à fait classiquement et obtenir en fait son résultat excusez-moi sur la partie en fait en dessous. Donc et ensuite pour n'importe quelle autre requête on va pouvoir faire défiler. Ce qu'on a dans ce jeu de données ce sont en fait des values donc à savoir les enregistrements et un timestamp sur l'ensemble des moments en fait où le capteur en fait a acquis en fait de la donnée. Si on, je vous ai dit en fait on a deux types en fait de données les Panda DataFrame en fait et les NumPy. Si on veut convertir donc on va faire du point value ici et on va passer sur les valeurs en NumPy qui sont contenues dans le Panda DataFrame. Donc là en fait à l'intérieur vous avez le NumPy et la partie DataFrame c'est quelque part juste le fait de mettre en fait de rajouter le typage en fait et les labels en fait des colonnes et les index. Donc si on récupère uniquement les values on a bien le NumPy en fait qui le contient. Si jamais en fait on veut faire l'opération inverse donc partir des NumPy et obtenir en fait un DataFrame on doit donc du coup rajouter à la fois les labels et en fait la correspondance entre notre jeu de données NumPy et notre DataFrame. Et là en fait on obtient l'opération inverse où on est parti en fait de la donnée NumPy pour obtenir le Panda DataFrame. Dernier outil qui est intéressant dans cette manipulation là en fait ça va être en fait Matpoplib qui va vous permettre en fait en trois lignes de pouvoir en fait arriver à prendre en fait vos données en X et en Y et à les représenter en fait graphiquement. Donc là en fait on rajoute en fait en trois lignes la possibilité de venir afficher l'ensemble en fait des enregistrements donc là il y en a deux millions et on voit en fait déjà en fait ici qu'on a un trou de données à un moment donné en fait dans le jeu. Et ce qui va être intéressant en fait là-dessus c'est de voir que donc cette opération en fait d'affichage en fait se fait en fait en quelques lignes de Python. La partie en fait qui est pénible c'est que toute la partie en fait de chargement qui est liée en fait ici dont je reviens en arrière donc sur la partie en fait Pandarid Query autant en fait elle est très élégante en fait vu qu'elle est très minimaliste en fait dans la manière de l'appeler autant en fait au niveau performance en fait c'est très mauvais. Donc à la fois en fait ici sur la partie Query et à la fois ici sur la conversion en fait au niveau des values. les deux opérations sont lentes. Alors lorsqu'on est en mode itératif et que les données en fait sont relativement petites on s'en fiche éperdument. Quand elles commencent à grossir ça peut rapidement en fait devenir en fait gênant et à ce moment-là en fait apparaît en fait une extension qui s'appelle Warp Prism qui elle en fait est en capacité de faire en fait de l'accès en fait et DataFrame et NumPy de manière en fait très optimisée. Donc ça c'est disponible en fait sur le GitHub en fait suivant donc promu en fait par la société Quantopian et ça marche très bien. Et donc du coup on va pouvoir en fait ici la seule limitation en fait de ce dispositif c'est que à l'heure actuelle en tout cas on va devoir passer par une table et pas en fait par une requête. Donc là en fait ici vous avez en fait la récupération en lui passant en fait les coordonnées de la table donc ici en fait le suffixe qui correspond en fait à la table qu'on vient de créer et en fait on peut lancer en fait la requête qui nous récupère ici l'ensemble en fait des résultats là en fait sous forme de NumPy et ici de la même manière avec en fait un DataFrame. Donc ça ces méthodes-là en fait sont très optimisées en fait au niveau des performances. Pour autant la limitation en fait actuelle c'est qu'au niveau en fait de WorkPrisme on est encore en fait pour l'instant sur un mode en fait on va récupérer l'ensemble d'une table et pas en fait le contenu d'une requête comme précédemment. Dernier en fait dispositif on peut aussi en fait évidemment rajouter en fait du contenu en fait Python ici en fait une fonction dans en fait un poste garé via le langage en fait intégré en fait PL Python et donc une fonction qui peut s'exprimer en fait ici en fait en Python pour ensuite être appelé en fait depuis le SQL il suffira dans sa requête dans son select par exemple d'appeler en fait la fonction qui s'appelle en fait comme elle a été indiqué ici donc signal correlate pour réaliser en fait ce traitement Python en fait qui est en dessous donc quelque part on a deux manières en fait d'intégrer en fait le Python en fait avec poste gré soit en fait quelque part de l'extérieur et donc dans ce cas-là en fait le SQL sert d'outils en fait de manipulation et traitement soit en fait quelque part de l'intérieur où on va rajouter des fonctions en fait PL Python dans en fait poste gré ce qui manque encore en fait pour que l'ensemble de l'intégration soit très très fluide au niveau de Warpris j'en ai parlé en fait c'est la possibilité de pouvoir lui passer directement en fait une requête et pas en fait uniquement une table ou au moins en fait à minima en fait une vue pour l'instant en fait les vues ne fonctionnent pas dans Odo en fait pouvoir ajouter également le schema qui là en fait à l'heure actuelle en fait n'est pas encore en fait supporté ça va être également intéressant de ne pas en fait par défaut basculer sur le schéma par défaut également dans cette étude je n'ai pas encore en fait évalué en fait à la pertinence de passer par Asenkyo qui est connue en fait pour être sur des temps d'accès en fait bien plus optimisés en fait au niveau de la perf que les classiques est-ce qu'il y a l'Alkimaï et Psycho-PG2 une fois qu'on en est là on s'est tapé toute la quelque part toute la tambouille tout le côté en fait un peu pénible en fait au niveau en fait de la tuyauterie entre formats là où ça va devenir en fait intéressant c'est au fait qu'est-ce qu'on peut en faire donc si on regarde en fait des des retours utilisateurs en fait sur la partie en fait traitement la partie en fait la plus facile c'est encore de lancer le modèle mais la partie la plus pénible c'est de prendre la donnée la traiter la rendre en fait dans une dans un dans un format ou la pré-traiter ou la post-traiter qui va permettre en fait ensuite d'avoir des modèles qui veulent dire quelque chose du coup en fait tout ce qui va pouvoir nous aider en fait à réaliser en fait plus facilement cette partie qui est pénible c'est bienvenu et c'est là en fait où le rôle en fait du post-grès en fait est intéressant c'est que cette partie-là en fait à la fois post-grès et son SQL vont nous permettre d'arriver à manipuler en fait nos données de manière en fait bien plus élégante bien plus rapide bien plus puissante à condition évidemment d'être à l'aise en fait avec du SQL mais sinon vous ne seriez pas là donc qu'est-ce qu'on peut faire par exemple si on reprend toujours notre jeu de données on peut en fait du coup ici récupérer uniquement en fait certains capteurs et pas tous là en fait en l'occurrence ceux qui sont directement en fait sur la périphérie en fait immédiate en fait de la place de la nation et on va faire en fait ici en fait une moyenne sur ces différents capteurs et on va ici en fait les afficher donc toujours avec notre map libre on voit en fait qu'on a bien en fait ici un trou en fait de données sur une période qui est quelque part en fait peu après le premier de l'an et on a également ici en fait des données qui commencent à se dégrader sur la fin de l'expérimentation bon pour l'instant on en est là en fait de la découverte des données qu'est-ce qu'on peut faire de plus maintenant on va se demander justement à partir de quand est-ce qu'on a un trou de données donc là en fait ici ce trou là on va se poser la question mais en fait il intervient quand exactement donc là je vous ai dit en fait l'ESQL est intéressant parce que justement il nous permet en fait de pouvoir en fait récupérer sur notre donnée initiale ici en fait une requête qui va nous permettre de récupérer les enregistrements à partir du moment où on va avoir ici une séquence de 20 enregistrements successifs d'un seul capteur qui serait en fait ici en fait avec une valeur zéro donc à partir du moment en fait où on a une valeur suivie de 20 autres en fait qui sont en fait égales à zéro on va avoir en fait ici en fait la valeur qui va être renvoyée et donc il nous dit en fait que c'est effectivement le 1er janvier à 22h30 que ça commence à ne plus fonctionner en gros en fait l'administrateur en fait était loin des machines et l'application n'a pas passé en fait correctement la nouvelle année qu'est-ce qu'on peut faire d'autre également en fait en intéressant maintenant qu'on sait que notre date fatidique en fait c'est le passage en fait au 1er janvier 2017 donc on prend en fait les données en fait avant on reste en fait sur nos trois capteurs qui nous intéressent et on va faire en fait un transformé de Fourier pour récupérer les différentes harmoniques en termes de fréquence en fait sur notre jeu de données donc on va pouvoir voir qu'on a un pic en fait ici en fait très important à vue de nez en fait ça va être en fait les logiques en fait horaires puis en fait un autre qui va être également significatif à vue de nez en fait on va être sur les logiques en fait au niveau de la semaine puis après des toutes petites valeurs qui vont également en fait apparaître puis plus rien donc on a en fait ici en fait dans ce transformé on voit un, deux, trois, quatre quatre valeurs en fait significatives donc ça nous donne déjà en fait une indication sur quelque part la typologie en fait de signal en fait qu'on a à prendre en compte sur les logiques en fait d'analyse en fait et de traitement en fait de données en fait à l'heure actuelle en fait on a trois familles en fait de de traitement en fait qui sont particulièrement on va dire actifs à l'heure actuelle le premier c'est toute la partie analyse quantitative donc ça va prendre en fait à la fois les analyses de signal analyse numérique analyse de capteur et vous avez en fait une application qui est sortie en fait tout récemment donc il y a quelques mois donc en 2017 proposée par le groupe de R&D en fait de Facebook qui s'appelle Prophète le nom est assez bien trouvé donc elle est disponible sur Github et son principe ça va être de proposer à la fois en fait une analyse en fait de de trend donc on a en fait l'augmentation ou on va dire la tendance en fait d'un signal en fait qui va être pris en compte on va avoir également en fait toutes ces toutes ces variations en fait saisonnières donc toute la saisonnalité qu'elle soit en fait annuelle qu'elle soit en fait semestrielle qu'elle soit en fait par semaine etc en fait va être également prise en compte et on va avoir également en fait la possibilité de lui passer en fait un ensemble en fait de dates en dur qui correspondent par exemple à des vacances ou à des événements particuliers qui vont être en fait rajoutés en fait en plus et qui ne correspondent pas en fait à une saisonnalité on va dire classique et donc cette application-là va nous permettre en fait à partir d'un jeu de données de lancer en fait un prédictif sur la cyclicité en fait des données donc là en fait on récupère en fait nos données donc la valeur et la partie en fait du timestamp et on va le lancer en fait avec des valeurs en fait qu'on pressent par rapport à notre jeu de données donc ici on retrouve en fait le nombre en fait d'ordre en fait de fourrier en fait qu'on a déjà calculé précédemment on lui dit en fait qu'on va être sur une période en fait mensuelle et que nos données elles sont en fait sur sur un sur un échantillonnage en fait horaire on lance en fait la prévision et on va pouvoir en fait ensuite afficher en fait le résultat et qu'est-ce qu'il va nous récupérer il va nous récupérer en fait en sorti sur l'affichage la tendance en fait qui est globalement en fait baissière en fait là-dessus mais quelque part ça nous intéresse peu parce que l'ensemble des données en fait était quand même très cyclique et là en fait on va être sur les cycles et ça va déjà beaucoup plus nous intéresser on va être là sur les cycles mensuels et ce qui va beaucoup plus nous intéresser sur ces données-là en tout cas c'est le cycle en fait journalier et on voit que le creux en fait journalier en fait se situe ici entre 4h et 5h du matin 5h Paris s'éveille et là en fait on est sur le pic de journée en fait et qui redescend et qui va continuer à redescendre en fait dans la nuit en fait jusqu'à son minimal si on est sur le rythme en fait au niveau hebdo on a en fait un creux en fait le lundi et on va voir l'apex en fait en fin de semaine donc sur du vendredi samedi donc là en fait on a pu récupérer quelque part la cyclicité en fait de notre phénomène on pourrait à partir de ces éléments-là en fait le relancer en fait sur une prévision ce qu'il fait donc là en fait ce que vous avez en fait en bleu en fait c'est son prévisionnel en fait et ce que vous avez en fait sur les points ce sont les marqueurs en fait de changement en fait de direction sur ce graphique-là c'est pas forcément le plus parlant parce que le mouvement en fait est très cyclique sur des courbes en fait qui sont en fait plus sparse avec moins de données en fait on se rend mieux compte en fait de la pertinence ou de l'absence de pertinence si les paramètres ne sont pas les bons de la prévision si jamais ces thématiques vous intéressent je vous donne quelques liens en fait avec une autre technique qui est du RNN LSTM donc on va être sur des récursifs qui sont capables de conserver de la mémoire en fait d'un appel sur l'autre donc vous avez plusieurs liens si jamais ces thématiques vous intéressent et il y a en fait dans quelques semaines l'ouverture d'une compétition sur ces thématiques-là pour arriver en fait à prédire donc quel va être en fait le résultat suivant en fait d'une courbe donc ça c'est une première thématique la deuxième thématique c'est sur la partie en fait NLP donc Natural Language Processing où on va retrouver en fait des librairies toujours en Python c'est la thématique qui vont être en capacité en fait de pouvoir arriver en fait à dégager en fait des structures en fait au niveau langage donc à l'heure actuelle on a en fait une librairie donc qui s'appelle Speci et qui va elle en fait réaliser en fait la partie en fait NLP et donc au niveau en fait Postgre on va se contenter de récupérer du texte donc là en fait j'ai récupéré du texte en fait de manière très naïve via un select j'ai pris en fait une citation de Turing et donc j'ai bien en fait ma chaîne de texte en fait qui est récupérée là si je lance en fait ce traitement en fait d'analyse en fait textuelle en sortie je récupère en fait l'arbre en fait de la phrase avec en fait les différents c'est comme à l'école primaire où on avait sujet, verbe, complément COD etc c'est la même chose en fait avec les liens de qui et quoi dans la phrase donc on récupère en fait toute l'arbre de dépendance sur en fait sa phrase de départ ça marche également en fait sur des textes plus volumineux mais là sinon après ça rentrait pas dans l'écran donc du coup j'ai fait petit et ça du coup ça va permettre à partir du moment en fait on a récupéré toute la structure en fait en termes d'arbre en fait et de dépendance en fait des mots dans la phrase avec leur fonction en fait grammaticale de pouvoir lancer en tant que surcouche et là vous avez en fait une autre application qui elle-même dépend de Speci qui s'appelle AlanNLP et qui commence à permettre de faire de la sémantique dans du texte donc là vous avez leur démo en fait en ligne la plus pertinente dans un contexte en fait à base de données ça va être celle de Machine Comprehension qui permet en fait à partir du moment où on lui passe un texte d'arriver en fait à lui passer une question en langage naturel et il va répondre à cette question qui est contenue dans le texte en fait initial nous dire en fait quelle est la réponse et nous dire en fait quelle est ici en surligné en fait les parties en fait du texte en fait d'origine qui correspondent en fait à la réponse en fait en question évidemment ça ne va pas en fait pouvoir en fait faire des choses trop raffinées donc ça ne va pas comprendre l'ironie ça ne va pas comprendre les sous-entendus etc etc vous n'attendez pas à ça mais sur des choses purement factuelles ça permet déjà de faire des choses qui vont bien au-delà de ce que peut faire de la recherche en langage naturel à l'heure actuelle un dernier point en termes en fait d'avancer sur ces sur ces sur ces approches c'est la partie vision donc la partie vision ça va être d'être en capacité d'analyser des images pour récupérer en fait des patterns en fait à l'intérieur et de leur donner du sens en gros c'est un peu ce qu'on faisait déjà en fait dans la partie signal en fait précédemment mais on va le faire en fait en 2D ou en en X et en Y voire en fait en plusieurs autres dimensions supplémentaires lorsqu'on va avoir la profondeur et donc du coup on va en fait arriver en fait à lancer en fait des algorithmes en fait de reconnaissance en fait de forme ce qui va nous intéresser et nous importer en fait dans le contexte d'intégration avec Postgre c'est de pouvoir récupérer en fait les rasters qui sont contenus dans PostGIS et avec le support raster et de pouvoir en fait les récupérer ici sous format en fait NumPy donc et ça ça se fait grâce à l'extension WKB Raster qui est disponible ici et qui elle vous permet de faire le binding entre les deux une fois que vous avez ça ça va permettre en fait d'arriver à pouvoir lancer alors je passe vite sur ceux-là ceux-ci vont être plus intéressants ça va permettre de lancer en fait des réseaux de neurones en fait à plusieurs couches qui vont en fait à chaque niveau d'apprentissage abstraire progressivement l'information pour arriver en fait en sortie à dégager des formes donc on a repris en fait le principe en fait au niveau cognitif au niveau visuel où on s'est rendu compte en fait qu'il y avait en fait la possibilité d'avoir très peu en fait de couches de neurones en fait successives vu que le temps en fait de rafraîchissement en fait au niveau de la perception en fait visuelle en fait va très vite donc du coup on ne peut pas en fait avoir en fait une perception en fait visuelle qui dépend de trop de réseaux de neurones il y a forcément en fait un nombre limité à partir de ce principe-là on a en fait une logique en fait de convolution qui va permettre en fait de venir en fait à partir d'une information en fait qui est très riche la raffiner pour récupérer uniquement en fait une information beaucoup plus en fait réduite mais signifiante et on va faire ça en fait une fois deux fois trois fois pour récupérer en fait à chaque fois l'information en fait la plus signifiante et la plus abstraite et une fois qu'on a fait ça on est en fait en capacité de venir à partir d'une image en fait de départ récupérer en fait une image en fait abstraite et de repasser dans l'ordre inverse pour récupérer ici la forme qui correspond mais en ayant segmenté donc ici vous avez en fait un ensemble de pixels en fait qui sont indifférenciés et là vous avez juste en fait une segmentation entre ici une forme et une absence de forme évidemment en fait on peut avoir des segmentations avec deux, trois, quatre etc. ça permet de faire quoi ? une des applications en fait à l'heure actuelle c'est de permettre en fait à partir d'une image photo aérienne à partir d'une classification ici en fait avec vous voyez un nombre limité mais quand même multiple en fait de classes d'obtenir une prédiction qui se base uniquement en fait sur cette image et qui va excusez-moi et qui va en déduire en fait la prédiction en fait ici donc c'est une capacité en fait à venir en fait à déduire des classifications à partir en fait d'une image de départ et évidemment d'un apprentissage donc on l'entraîne en fait à partir d'un ensemble de jeux de données où à un moment donné on lui a fait faire la correspondance en fait entre les deux et à un moment donné une fois qu'il a suffisamment appris on va juste en fait lui donner en fait une nouvelle image et lui en fait serait capable de faire la bascule entre les deux ça marche bien mais ça ne marche pas encore parfaitement vous avez le niveau de qualité en fait attendu et obtenu en fait suivant les différentes classes avec en fait ces jeux-là en fait d'apprentissage et cet algo-là ce qui est intéressant là-dessus c'est qu'on est sur ici je vous ai montré uniquement deux pages d'écran de Python donc on est sur quelque chose qui est en fait très haut niveau donc on a une expressivité en fait qui est réduite et ça en fait on peut arriver en fait à le mettre en place en fait assez rapidement pareil là aussi vous avez en fait un concours qui est ouvert jusqu'à la fin de l'année si jamais cette thématique-là vous intéresse vous avez la possibilité en fait de venir en fait participer alors celui-ci en fait est fermé mais vous en avez d'autres en fait qui sont ouverts il y en a deux en ce moment un en fait lancé par le ministère de la défense US et le deuxième par Statoil donc des pétroliers toujours sur des logiques en fait de recherche de patterns en fait dans des images en fait en guise de conclusion la partie en fait qui correspond à Python en ce moment en fait et d'une richesse très large on est sur des thématiques en fait qui à la fois se rencontrent et sont diverses et l'intégration en fait avec Postgre à l'heure actuelle en fait elle est là on peut déjà faire des choses on peut aller plus loin quelque part les communautés qui sont en fait dans l'univers en fait Python sont pour certaines pas forcément aussi impliquées qu'elles le pourraient ceux qui font le plus d'efforts à l'heure actuelle sont ceux qui traitent beaucoup de données à savoir en fait ceux qui font la partie quant et c'est eux qui pour l'instant en fait ont fait les avancées les plus significatives sur le pont entre Python et Postgre voici pour mes conclusions Merci et si vous avez des questions c'est le moment Bonjour vous êtes dans les problématiques que vous avez présentées dans les pardon je me présente Cédrie Dupré de l'IGN vous avez présenté donc des des problèmes de des points négatifs je dirais notamment de chargement de données est-ce que vous avez essayé de comparer les solutions sous Python avec des solutions avec d'autres outils qui montent aussi dans l'outil libre qui montent beaucoup par exemple R non parce que de mon point de vue c'est justement pas quelque chose qui monte c'est quelque chose qui descend c'est une ancienne techno et on n'est pas du tout sur les mêmes communautés et on est effectivement sur quelque part une survivance en fait à des des profils qui ont des vraies compétences et en stats et qui les utilisent sur R et qui ont donc du coup des très bonnes raisons de rester avec R mais quelqu'un qui démarre en fait sur le champ en ce moment il va pas démarrer avec R il va démarrer avec Python et donc du coup en fait en termes de communauté en fait et d'effet en fait d'agrégat R va encore avoir une très jolie survivance mais à l'heure actuelle en fait l'effet en fait d'accumulation et les effets en fait également en fait des nouvelles libres qui sortent en fait sont avant tout en fait sur du Python si on prend l'exemple en fait de Prophète il y a effectivement la double API il y a à la fois la API en fait en Python et la API en R c'est un exemple si on prend l'ensemble en fait des éléments en fait ici en fait qui sont au niveau il y a peut-être une dizaine en fait de librairies en fait en Python en fait qui font du machine learning il y en a une nouvelle qui va sortir chaque semaine et ou presque et en R en fait on a quelque part uniquement en fait un mixnet qui permet d'avoir un binding en fait avec R mais c'est quand même très très réduit donc du coup c'est encore une technologie intéressante et importante si on a des compétences en R si on n'en a pas c'est moins évident bravo merci Applaudissements